RTL Matin RTL 7h50, Philippe Corbet, vous recevez ce matin le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Je vous sers la main Jean-Christophe Cambadélis, bonjour à vous. Les chaînes LCI, Paris Première et Planète n'auront pas accès à la TNT gratuite. Des personnalités de gauche, de droite le regrettent. Quelle est la position du Parti Socialiste dans ce dossier ? Je pense que LCI, les autres chaînes aussi, mais principalement LCI, ne mérimitent pas la peine de mort. Parce que c'est à ça dont il s'agit. Et ce matin, je pense à l'ensemble des professionnels, journalistes et techniciens de cette chaîne qui doivent être dans une situation très très difficile. Alors Luc Châtel, à la tête de l'UMP, dit que ça pose un problème de pluralisme de l'information. Il y a des députés UMP qui dénoncent une décision politique en rappelant que le président du CSA, Olivier Chramec, a été le directeur de cabinet de Lionel Jospin à Matignon. Est-ce que c'est une décision politique ? Si c'était l'inverse, est-ce qu'on aurait dit que c'est une décision politique ? Bon, il y a une décision qui a un certain nombre de paramètres, c'est évident. Mais c'est vrai que cela pose un souci. Je comprends M. Revelle, qui indique... Le patron de LCI. Le patron de LCI, qui indique que c'est un organisme qui décide de la vie ou de la mort d'une chaîne qui est une chaîne privée. Le CSA est totalement indépendant du pouvoir politique ? Ah oui, totalement indépendant du pouvoir politique. Même s'il est présidé par un ancien collaborateur d'un Premier ministre socialiste ? Oui, qui était au Conseil d'État et qui a fait quelques rapports qui ont été utilisés par tous les gouvernements. Jean-Christophe Cambadadis, Jérôme Kerviel pourrait sortir de prison dès vendredi, obtenir un aménagement de peine, sortir avec un bracelet électronique. Il n'a pas fait 10% de sa peine. Est-ce que ça vous choquerait de voir dehors ? Ça ne me choquerait pas de voir dehors, mais je trouve qu'on politise un peu trop cette affaire. C'est lui-même qui l'a politisé ? Oui, oui, c'est donc pour cela que je vous réponds. Je crois qu'il faut la dépolitiser, lui et laisser sa dimension judiciaire. Voilà, c'est une affaire qui suit son cours, enfin qui a été jugée, et qui maintenant suit son cours du point de vue de la peine. Mais il a une dimension symbolique, utilisée notamment, rappelée régulièrement par Jean-Luc Mélenchon, par la gauche de la gauche. Jérôme Kerviel paye au fond pour un système bancaire qui était devenu fou. Un système bancaire est devenu fou. Je ne suis pas certain que M. Kerviel était le Don Quichotte, ou la personnalité que l'on veut, le Dreyfus même, que l'on veut croquer au parti de gauche. Alors l'actualité politique ce matin, Jean-Christophe Cambéli, c'est la présentation par Ségolène Royal au Conseil des ministres du projet de loi sur la transition énergétique, qui vise notamment à réduire la part du nucléaire à 50%, de 75 à 50%. En fait, c'est la conséquence directe d'un accord que le Parti Socialiste a passé avec les Verts en 2012. Pour autant, l'État ne se donne pas les moyens de fermer directement une centrale, et on se demande bien comment vous allez réussir à réduire la part du nucléaire. On se demande si cette loi, aujourd'hui présentée au Conseil des ministres, n'est pas juste un texte de bonnes intentions qui ne sera jamais vraiment suivi d'effet. D'abord, des bonnes intentions, c'est nécessaire. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, évidemment, mais c'est nécessaire. Et ça n'avait pas été fait jusqu'à présent. C'est une orientation qui avait été décidée par le Président de la République. Il avait hérité d'un accord signé par Martin Aubry, qui était premier secrétaire du PS. Oui, bien sûr. Mais c'est le Président de la République qui fait son programme. Ce n'est pas le Parti Socialiste qui se substitue au Président de la République. Donc, il y avait un engagement du Président de la République, comme beaucoup de ses engagements, on en parlera à la fin, mais beaucoup de ses engagements sont honorés. Et aujourd'hui, ça va dans le très bon sens. Et en plus, si ça peut permettre de travailler avec les écologistes, c'est une deuxième raison d'être satisfait. Oui, parce que c'est un peu compliqué avec eux. Et finalement, ce serait plus simple de mener cette transition énergétique s'ils étaient pleinement de la majorité au gouvernement, plutôt que de les avoir comme ça dans une sorte d'entre-deux. Ça, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de la faute des socialistes. Vous le regrettez. Oui, je le regrette. Des propositions avaient été faites par le Premier ministre Manuel Valls aux écologistes. Ils ont décliné ces propositions. C'est dommage. Et là, nous avons un sujet majeur qui les intéresse et qui nous préoccupe. Et donc, on peut travailler ensemble. Et puisqu'ils ne sont plus au gouvernement, est-ce que vous pourriez, par exemple, vous affranchir légèrement de la promesse de fermer Fessenheim d'ici 2017 ? L'engagement est maintenu, mais on est dans le flou. C'est dans moins de trois ans. Et pour l'instant, rien n'est vraiment acté. On ne va pas réouvrir ce matin, le 30 juillet, à la veille de l'anniversaire de la mort de Jean Jaurès. On ne va pas réouvrir des polémiques entre socialistes et écologistes. Cette loi est une très bonne loi et elle va dans le bon sens. Justement, on va parler de Jaurès dans un instant, mais un mot quand même sur la situation internationale. De nombreuses figures à l'UMP vous reprochent, reprochent au Parti Socialiste de ne pas dénoncer de manière très claire le sort des chrétiens d'Irak persécutés. Ils vous reprochent de ne pas vous mobiliser comme eux essayent de le faire. Ils étaient nombreux d'ailleurs l'autre jour à Notre-Dame de Paris. Il n'y avait pas beaucoup de socialistes. Il se trompe parce que j'ai écrit avant-hier au secrétaire général de l'ONU, M. Ben Ki-moon, en lui demandant que les Nations Unies se mobilisent pour les chrétiens d'Irak, mais pas simplement parce qu'il y a la situation en Égypte et la situation en Syrie. Et il faut que la communauté internationale fasse un effort en ce sens. Il faut les accueillir ici, en France ? Tout à fait, il faut les accueillir en France. Ce sont des milliers ? Ce sont des milliers. Vous n'allez pas avoir un pont aérien. Je pense qu'ils vont, pour un nombre d'entre eux, rester dans les pays limitrophes parce qu'ils espèrent, et nous aussi, pouvoir revenir dans leur ville. Vous le disiez, Jean-Christophe Camposadis, demain, le centenaire de la mort de Jaurès. Tout le monde va célébrer Jaurès, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Est-ce que Jaurès, en 2014, voterait socialiste, voterait François Hollande ? Ça, il faudra lui demander. Vous n'êtes pas sympa. Je n'en sais rien, parce que ça est un peu vain. Mais c'est une bonne chose que cet homme, qui a été décrié, caricaturé, honni, vilipendé, on l'a fini par l'assassiner, devienne une figure repère dans notre nation, parce qu'il a su combiner à la fois la paix, et on en a bien besoin, et la fraternité humaine et la liberté. Moi, je trouve ça très bien, et demain, je serai avec des jeunes parlementaires au café, restaurant, le croissant, pour déposer une gerbe, et puis même, on va faire un petit banquet le présent. Alors, vous disiez, Jean-Christophe Camposadis, que c'était un peu vain d'imaginer ce que ferait Jaurès en 2014, et pourtant, quand on voit la ligne tracée par le président de la République et le Premier ministre, par exemple, le pacte de responsabilité, on est très très loin du socialisme de Jaurès. Mais c'était une autre époque, soyons clairs, on était là au balbutiement de ce que l'on appelait, à l'époque, le mouvement ouvrier, on constituait des coopératives. Mais il y a quelques éléments intéressants. J'étais à Carmeau avant-hier, pour faire un discours sur l'anniversaire de la mort de Jean Jaurès, de son assassinat, et on m'a appris quelque chose. C'est que Jaurès a été battu, dans les élections, parce qu'il avait tenté de faire une coopérative à Albi, et pas à Carmeau. Déjà, la nécessité d'être efficace sur le plan économique. Donc, au fond, finalement, vous espérez que le Jaurès de 2014 n'ait pas été échaudé par la politique menée par le gouvernement. Il faut avoir des principes, il faut avoir une logique, mais il faut prendre en compte la réalité. Et on verra demain matin, à ce même micro, si Jean-Luc Mélenchon a le même avis que vous, concernant Jaurès. Plus radical que moi, évidemment. Jean-Christophe Corbenadis, qui aime Jaurès, un siècle après sa disparition, était ce matin l'invité d'RTL. Bonne journée. Bonne journée à vous.